Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube The Fisher Channel. Ce brave ami a eu la lourde tâche de vous présenter deux box et moi je vais en faire de même, cette fois-ci on a échangé. Moi je vais vous faire la box médium et la box big bait, on va directement commencer par la box médium du mois de janvier. Et je pense que vous allez voir, il y a vraiment des produits très sympatoches dedans. Au niveau du matériel, je pense que vous l'aurez remarqué, dorénavant on ne vous présente plus le matériel, on vous a fait des vidéos dédiées sur la chaîne. Donc le lien de ces vidéos sera toujours à chaque fois dans la description juste en dessous de la vidéo si vous voulez voir quel matériel utiliser par exemple pour la box médium. Au niveau du produit, on va commencer par le premier, bon celui-là on n'a pas pris de risque, on a quand même des produits connus. Le Rock Vibe Chat de chez Reyns en 3,5 pouces. Je pense que tout le monde connaît ce leurre là, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Un leurre ultra efficace qui ne vaut pas très cher. Reyns c'est surtout ça, c'est très efficace pour un très bon rapport qualité-prix. Et on va passer directement à l'animation. On va peut-être espérer faire une EP perche, que tout à l'heure Amine a failli en faire une. Donc on ne sait jamais. Donc là vu qu'on est en hiver, on va peut-être plus privilégier une animation très lente. Donc plus ce qu'on va appeler du vrai linéaire. C'est-à-dire vraiment très proche du fond. Essayez de faire suivre le leurre sur le fond. Donc on va prendre contact avec le fond comme toujours. Une fois que votre fil est détendu, c'est que vous avez touché le fond. Mets une canne basse. Essayez de ne pas s'accrocher pendant que j'ai senti des branches. Et mouliner vraiment tout doucement. Essayez vraiment de rester proche du fond. Faire une animation plutôt minimaliste. N'hésitez pas à faire des pauses de temps en temps. Arrêtez-vous complètement sur le fond. Attendez 3, 4, 5, 10 secondes, 15 secondes, comme vous voulez. Mais surtout gardez toujours votre fil tendu. Et on y croit. Est-ce qu'il n'y aurait pas Madame Péperche ? Non, il n'y a personne qui suit. Et ensuite l'autre type d'animation qui va être tout à fait classique. Je relance quand même pour essayer de faire un poisson. Ça va être tout simplement ce qu'on appelle du cranking. Non cranking, c'est simple. Vous moulinez. Tout simplement. Canne basse, canne haute, canne basse, vous irez un petit peu plus profond. Canne haute, vous resterez un petit peu plus proche de la surface. Et vous moulinez tout simplement. Et avec ce leurre-là, en tout cas, ça marche extrêmement bien. Le Rock Vibe, de toute manière, peut marcher en toute situation. Vous pouvez faire tout type d'animation avec ce leurre-là. Il n'y aura aucun problème. Malheureusement, pas de Péperche. Elle est là. Une énorme perche de 56 cm qui surgit. Malheureusement, non. On va passer directement sur le deuxième produit. On passe directement sur le deuxième leurre. Donc personnellement, je trouve que c'est vraiment un produit très sympathique. Surtout ce coloris perche. Je pense que vous le verrez sur les gros plans. Le coloris perche, c'est juste très bien fait. Donc c'est le combo absolu de Shad de chez Art. Donc, en fait, à l'intérieur, vous avez deux Shad de 10 cm et deux têtes plombées de 14 et 21 grammes. Donc c'est vraiment un combo sympathique. Donc vous avez vraiment les têtes plombées qui vont avec le leurre, plus le leurre. Donc on a vraiment trouvé ça sympathique quand on a vu ce combo-là avec notre très cher Amine. Donc là, vous avez des têtes plombées beaucoup plus lourdes que les mois d'avant. Pour vous permettre d'aller pêcher dans les couches d'eau plus profondes. Parce que malheureusement, enfin malheureusement, malheureusement, plus malheureusement, on est en hiver. Et en hiver, la plupart du temps, on va quand même aller pêcher un petit peu plus profond. Ce que je vais vraiment vous recommander avec ce leurre-là, c'est ce qu'on appelle du cranking, tout simplement. Cranking, en fait, vous allez juste mouliner. Et c'est un leurre qui va exceller dans ce genre de technique-là. Au niveau du type de poisson ciblé, là, on va vraiment s'adresser sur du brochet. Ce type de Shad là va super bien marcher sur du brochet. Et je pense que vous le verrez en l'animant avec cette tête plombée. Je vais essayer de vous le montrer. Le leurre, je pense que vous allez voir un rolling complètement ouf avec cette épée. Ça nage super, super bien. En tout cas, voilà un leurre vraiment sympathique qui, je pense, vous permettra de prendre pas mal de poissons. On passe directement sur le troisième leurre. On se retrouve directement pour le troisième produit. Donc là, c'est un produit fort sympathique, surtout ce coloris brochet. On a vraiment craqué avec Amine quand on l'a vu, parce qu'on ne l'avait pas vu en vrai. Et il faut avouer que ça a vraiment une très bonne tête. Donc, marqueur Slim 128SP de chez Volkian. Donc, un jerk de taille plus importante, on vous l'a dit. Là, vu qu'on est en hiver, on a vraiment essayé, même sur la box médium, de mettre des leurres un petit peu plus imposants. Petite particularité, vous le remarquerez, il est censé avoir trois triples. De base, il est équipé avec trois triples. En eau douce, c'est interdit de pêcher avec trois triples. Donc, tout simplement, vous enlevez toujours le triple du milieu. C'est ça qui va permettre aux leurres de garder un bon équilibre. N'enlevez jamais le triple de la queue ou le triple de devant. Sinon, votre leurre va nager un petit peu n'importe comment. Au niveau des poissons ciblés, donc là, on va vraiment, vraiment s'adresser à du brochet. Bien évidemment, vous pouvez prendre de la perche, du cendre et même du black bass. Vous pouvez, mais là, clairement, c'est un leurre vraiment ciblé brochet. Et qui devrait vous permettre de prendre, pourquoi pas, un joli brochounet. Donc, au niveau de l'animation, ça porte bien son nom. Un jerk, on va le jerker. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, donc, vous lancez votre leurre, vous ramenez un petit peu en linéaire et vous mettez des gros jerks comme ça. Donc, canne basse ou canne haute, ça, c'est à vous de voir. Et vous mettez vraiment des gros jerks. Et à chaque gros jerks, en fait, votre leurre va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et ainsi de suite. Donc, vraiment, il nage très, très, très erratique. Et en plus, ça nage vraiment super bien. C'est vraiment sympathique. Je vais vous le montrer rien qu'au linéaire. Rien qu'en linéaire, déjà, le leurre nage vraiment, vraiment, vraiment super bien. Il a vraiment un super rolling. Donc, en jerks, c'est vraiment sympatoche. Je vous remontre rapidement l'animation. On va le faire canne haute, cette fois-ci. Donc, vous lancez votre leurre et vous mettez des jerks. Hop, 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 tout en moulinant. Donc, ça, c'est un peu compliqué quand on débute, en fait, de synchroniser la main qui est sur le moulinet, plus l'animation dans la canne. Au bout d'un moment, ça vient tout seul. On ne réfléchit même plus, en fait, à ce qu'on fait. Mais voilà, c'est juste la petite difficulté. Et de cette façon-là, vous pourrez, je pense, prendre de jolis brochets. Et ça nage vraiment super, super bien. On passe directement au produit suivant. Le produit suivant, personnellement, moi, je trouve qu'il a vraiment des finitions d'un leurre dur. Pourtant, c'est un leurre souple, mais la finition du coloris est juste ouf. Ça doit vraiment être très chiant à faire au niveau de nos amis les petits chinois. Parce que je pense que vous le remarquerez, il y a vraiment beaucoup de détails, des paillettes, il y a plusieurs couleurs. Il y a la petite trace orange juste sous la tête pour essayer un peu de cibler la taxe sur la tête. Donc, c'est l'hypothèse ST de chez Westin en 15 cm. Vraiment un leurre très sympathique, qui est très, très souple pour un shad. Qui va s'adresser, je pense aussi, principalement à la pêche du brochet. Bien sûr, vous allez pouvoir prendre aussi d'autres poissons, le cendre. Le cendre, il ne faut pas avoir peur en hiver de le pêcher en moins avec des grosses tailles. Tout le monde pense que le cendre, on le pêche en 3, en 4 pouces. Mais en hiver, vous pouvez monter sur du 5, 6, 7, 8 pouces. Vraiment sur des endroits spécifiques où vous savez qu'ils vont prendre de la grosse proie. Mais ça peut toujours payer. Donc là, au niveau de l'animation, on va rester un petit peu sur les animations d'avant. Mais l'avantage de ce leurre, c'est que vu qu'il est extrêmement souple, vous allez pouvoir faire vraiment du cranking. Ce qu'on peut appeler aussi du linéaire. Un jour, je pense qu'on vous expliquera d'ailleurs ça en vidéo. La différence vraiment, même nous, on la suit il n'y a pas très longtemps. Donc, quand on vous dit qu'on en apprend toujours, on en apprend toujours à la pêche. Donc, du cranking très lent. Donc, en fait, vous allez ramener, mais vraiment très, très, très lentement. Et vu que le leurre est extrêmement souple, il va nager tout seul en fait. Donc, vous ramenez tout doucement. Et le leurre va s'animer absolument tout seul. Et là, on espère voir un brochet de 2,12 mètres. Je vais vous... Non, mais c'est... Ça nage... Bon, en fait, je vais vous montrer, je pense, tous les leurres nager. Mais regardez, pourtant, je vais vraiment pas vite. Alors, hop, voilà. Et là, je vais vraiment à deux à leurre. Et le leurre a un petit rolling. La quadale derrière nage toute seule. C'est juste ouf. Et le coloris est magnifique. Je vous remonte très rapidement. Hop, on refait un petit lancé. On va essayer de ne pas s'accrocher. On lance en face. On peut essayer de prendre contact avec le fond si on va aller un petit peu plus profond. Et ensuite, canne basse. Et on ramène tout doucement. Vraiment tout doucement. Et le leurre va s'animer tout simplement tout seul. Et ça va permettre de passer beaucoup plus lentement devant les prédateurs. Et ils vont peut-être se dire, putain, lui, qu'est-ce qui arrive ? Et peut-être, justement, ils vont venir le croquer. C'est le but. On va continuer sur cette box médium qui était, ma foi, très bien remplie. C'est ce qu'on s'est aperçu avec Amine. C'est vrai que là-bas, en déballant la box, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de produits. Donc, on espère vraiment que ça vous fera plaisir. On passe sur le prochain produit. On passe directement sur le dernier produit. Donc, le dernier produit, c'est un leurre qui, quand vous allez le voir, vous allez dire, ma foi, il est bizarre. Il n'est peut-être pas très beau. Mais quand vous allez le voir nager, je pense que vous allez forcément tomber amoureux de ce produit-là. C'est un leurre qui est très connu, je pense, par les anciens, par ceux qui pêchent depuis longtemps, qui a permis de prendre beaucoup de poissons. Donc, c'est tout simplement le Macal de chez Art. Donc, une sorte de swimbait souple qui est un mix, en gros, entre un shad et un swimbait. C'est vraiment un mix de beaucoup de leurres, armés avec la tête plombée de Delta en 20 grammes de chez Volkjian. Donc, qui était aussi présente dans la box et qui se prête bien au montage avec ce leurre-là. Au niveau de l'animation, donc là, ça va être un peu comme le produit d'avant. Je pense que je vais directement vous montrer comment ça nage, parce que je kiffe vraiment la nage de ce produit. Hop, voilà. Et ça nage absolument tout seul, comme un swimbait, en fait. Voilà, c'est complètement ouf. Ça nage vraiment bien. C'est vraiment une nage qui est un petit peu envoûtante, en fait, avec ce genre de produit-là. Donc, au niveau de l'animation, on va rester sur du cranking pur, du linéaire. Hop, on va lancer. Et on va ramener un petit peu plus vite. C'est quand même à l'heure, comparé à l'heure d'avant, où il faut mettre un petit peu plus de vitesse pour qu'il se mette en action. Mais une fois qu'il est en action, par contre, il n'y a pas de souci. Bah, ton leurre. Non, t'es sérieux ? Bah, qu'est-ce qu'il fait, là ? Alors là, bah, je... En gros, sur une des vidéos, Amine a perdu un jerk. Et puis, il l'avait perdu au milieu. Il avait perdu la branche qui est là-bas. Et le jerk est là. Ah, ce mec est... T'as une chatte, toi, c'est ouf. Je suis trop fort. C'est beau. Voilà comment récupérer son leurre, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut récupérer son... Mais ouais, non. Donc, on continue au niveau de l'animation, comme je vous le disais, vraiment du linéaire. Un petit peu plus rapide que le produit d'avant. Donc, en gros, ça va vous permettre vraiment d'avoir une vibration complètement différente, comparé au produit d'avant. Avant, c'était des chads. Là, c'est vraiment un swimbait qui va avoir une nage beaucoup plus ample, beaucoup plus discrète, qui va mettre beaucoup moins de vibrations, et qui pourra sûrement intéresser nos amis les brochets. Donc, voilà, c'en est tout pour cette magnifique box Big Bait. Amine n'en sait rien, mais j'ai envie de vous proposer un petit jeu concours pour gagner cette box médium. Alors, pour vous expliquer, en gros, ce matin, je suis arrivé à la bourre. J'ai eu ce qu'on a appelé une panne de réveil. On ne va pas se le cacher. Et en fait, le jeu, ça va tout simplement être de deviner à quelle heure je suis arrivé au travail ce matin. Pour vous donner un petit indice, d'habitude, j'arrive vers 9h20. Et ce matin, je suis arrivé... Alors, ça ne se compte pas en heures, ça se compte quand même en dizaines de minutes. Et ça se compte en dizaines de minutes de retard. Donc, le premier qui me donne l'heure précise... Moi, je le sais à quelle heure... Enfin, l'heure précise à laquelle je suis arrivé à mon travail ce matin, gagne tout simplement la box médium complète. Donc, si personne ne donne la réponse précise, on prendra au plus près. Et on fera le tirage de sort, je pense, 3-4 jours après. Voilà, le petit jeu marrant, le petit jeu couillon, histoire de vous récompenser gentiment. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire dans la description, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada